Pour cet exercice, pour la première question, on ne peut pas le faire si nous n'avons pas de calculette. On sera obligé de faire une partie à la calculette. Le tout premier, le deuxième, à la limite on peut s'en sortir sans, mais le troisième on est obligé de l'utiliser. On rappelle le principe de cette norme, on divise un nombre réel en deux parties, la partie entière et la partie flottante, donc la partie décimale qui est à droite de la virgule. Celle qui est à gauche, on l'écrit comme une somme de puissance de 2. Donc 121, c'est 2 puissance 6, plus 2 puissance 5, 2 puissance 4, 3 et 2 puissance 0. Donc là j'ai réussi à écrire le nombre 121 en binaire. Autre remarque, on remarque que 121 c'est 127 moins 6. Ça c'est 4 et 2, 6, donc on peut mettre 0, 0 ici, donc là on a bien 127 moins 6 qui correspond à 121. Donc ça c'est pour la partie entière, c'est comme d'habitude. Pour la partie fractionnaire, il faut qu'écrire ce nombre, donc 0,125, comme une somme de puissance de 2, mais avec des puissances négatives de 2. Donc ici on n'aura pas 2 puissance moins 1, parce que ça fait 1 demi, c'est trop grand, donc on ne le prend pas. 2 puissance moins 2, ça fait 1 quart, ça fait 0,25, c'est trop grand, donc on ne le prend pas. Et 2 puissance moins 3, ben là on a de la chance, 2 puissance moins 3 c'est 1 huitième, donc ça correspond exactement à 0,125. Donc pour la partie fractionnaire, donc à droite, on met 0,01. Ça c'est la première étape. Là on a de la chance de tomber sur un nombre exact comme une somme de puissance de 2, mais on verra par la suite que ce n'est pas toujours le cas. Si j'avais eu 121,126, ben je me rends compte que j'aurais dû aller un peu plus loin pour pouvoir approcher un petit peu mieux cette valeur-là. Première étape est réalisée, maintenant je passe à la deuxième étape. La deuxième étape sert à déterminer ce qu'on appelle l'exposant, c'est-à-dire le nombre tel que 1, ce nombre-là, fois 2 puissance l'exposant, égale le nombre que j'avais au préalable. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ce nombre-là, pour l'avoir sous la forme 1, quelque chose, il faut que je déplace la virgule ici de 1, 2, 3, 4, 5, 6 crans. Donc il faut que je décale de 6 crans vers la gauche. Donc si j'écris le nombre 1,111, 001, 001, fois 2 puissance 6, quand je remonte ici, en décalant de 6 crans vers la droite, puisque multiplié par 2 en binaire, ça revient à décaler d'un cran vers la droite, eh bien on obtient bien ce nombre-là. Donc là, c'est l'étape qui pose souvent problème aux étudiants, c'est ce passage-là pour faire apparaître l'exposant ici, le 6 qui est là. Donc je trouve le nombre qui me permet d'avoir 1, quelque chose, fois 2 puissance ce nombre, égale ce terme-là. Une fois que j'ai écrit sous cette forme-là, il faut se rappeler de la norme. La norme, elle dit que je mets d'abord le bit de signe, 0 si c'est un plus, donc plus 0. Ensuite, on met 127 plus l'exposant. Donc 127 plus l'exposant, l'exposant, il vaut 6 ici, donc ça fait 133. 133, c'est facile, c'est 128, donc là c'est le bit de poids fort, plus 5. 4 et 1, 5. Donc ce que je vous conseille de faire, quand vous aurez à représenter l'exposant, c'est d'écrire 128 ici. Donc 1 suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Ça, ça correspond au nombre 128. Et si je veux arriver à 133, il faut que j'ajoute 5. 4 et 1, 5. Une fois que vous avez fait ça, vous avez quasiment terminé. Il reste juste à mettre ce qu'on appelle la mantis, ce qui est à la droite de la virgule. Donc là, je recopie 1, 1, 1. Donc ici, 1, 1, 1. 0, 0, 1. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Et ainsi de suite, je complète avec des zéros, de telle manière à avoir, en tout, 32 caractères binaires, donc 32 bits, ou 23 bits de mantis. Parce que là, j'en ai 8 et un 9, mais il m'en manque 23. Donc je complète avec plein de zéros pour avoir une valeur sur 32 bits. Une fois que j'ai ça, à la correction, ça va être un peu galère pour moi pour corriger ça, donc je vous demanderai de l'écrire sous forme hexadécimale. Donc vous regroupez par paquet de 4 bits. 0, 0, 0, ça fait 0. 0, 0, 0, ça fait 0. Ça fait 0. Ça, ça fait 4. Ça, ça fait 2. Ça, ça fait F. 2, 4. Donc 4, 2, F, 2, 4, 0, 0, 0. Donc ça, c'est la norme I3E754. Pour le nombre suivant, c'est pareil. Donc là, j'ai encore ce plus-là. Il n'y a rien à faire ici. C'est un nombre négatif. Donc là, attention, quand on a un nombre négatif, on ne se pose pas de problème à cette histoire de complément à 2. On oublie ça complètement. Ça, c'était que pour les entiers. Pour les réels négatifs, il n'y a pas de complément à 2. Il y a juste la norme I3E754 qui dit que le bit de poids fort, c'est le bit de signe. Donc je mets le moins à part. Je l'oublie. Ce sera le 1 du bit de poids fort. C'est tout. Ensuite, 98. 98, on sait l'écrire en binaire. 98, c'est 64 plus 32. Ça fait 96. Et 2, 98. Donc 64 plus 32 plus 2. On peut l'écrire en divisant 98 par 2 de manière successive. et pour la partie décimale, 625, ça c'est 0,5, donc 2 puissance moins 1, plus 125, qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui est 2 puissance moins 3. Donc pour la partie fractionnaire, ou la partie décimale, j'ai la partie à droite de la virgule, ça fait le nombre 101. Comme tout à l'heure, il faut que j'écrive ça sous la forme 2 puissance quelque chose fois 1 virgule quelque chose. Donc le moins, toujours là, je ne fais pas de complément à 2, je ne sais pas quoi, je le garde. Donc j'ai un moins qui fait 1. Ici, j'ai du décalé de 6 pour passer de là à là. Donc je fais 127 plus 6, encore une fois 133. Donc 133, c'est 128 plus 4 et 1. Donc 128 plus 5. Et ensuite, je mets ce qui est à droite de la virgule. Donc 1, 3, 0, 10, 10, 1. Et je complète avec des zéros. Encore une fois, je regroupe par paquet de 4. Donc 0, 0, 0, ça correspond à 0. 0, 0, 4, 5, 8 et 4, 12. 12, c'est la lettre C. 2, 8 et 4, 12, c'est la lettre C. Donc je m'arrête là pour cette vidéo et je corrigerai les exercices suivants dans une prochaine. et je m'arrête là pour cette vidéo. Merci. Merci.